Et si le sujet sur la décoloration t'intéresse pense à liker la vidéo pose toutes les questions que tu veux en commentaire et pense surtout à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors une vidéo bon tu m'as dit que tu avais beaucoup de questions donc on va commencer par y répondre oui dans ta vidéo tu nous apprends à optimiser le cheveu et à appliquer la déco sur un cheveu mouillé or moi quand j'étais à l'école j'ai appris qu'il fallait appliquer la décoloration sur un cheveu sale pas fraîchement lavé pour protéger le cuir chevelu c'est une très bonne remarque en effet c'est ce qu'on apprenait à l'école mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'à l'école on nous a aussi appris à décolorer aux 30 et aux 40 volumes aujourd'hui on ne fait plus ça du tout aujourd'hui on va travailler avec des oxydants beaucoup plus faibles on va travailler avec du 5 du 10 du 15 ou du 20 volumes ce qui réduit largement la force de l'occident en plus si tu regardes bien les vidéos dans lesquelles je décolore le cheveu la racine est vraiment appliquée en dernier donc du coup elle n'est pas longtemps sollicité donc le cuir chevelu n'a pas vraiment besoin d'être protégé en plus comme le cheveu est mouillé ça réduit la force de l'occident donc tu passes d'un 10 volumes à un 8 volumes et si en plus tu utilises des plex comme la plex tu vas encore réduire la force de l'occident donc tu ne vas pas du tout agresser ton cuir chevelu en fait ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette remarque c'est que la racine tu vas devoir la décolorer en tout dernier car et on va le voir dans la partie 2 les zones du cheveu à décolorer c'est la zone qui fabrique le plus de chaleur et donc là où la décoloration agira le plus vite et donc tu devras utiliser un oxydant beaucoup plus faible que sur le reste du cheveu ce qui fait que tu n'agressera pas le cuir chevelu donc du coup il n'a plus besoin de sa protection comme lorsqu'on le faisait il y a très longtemps aux 30 ou aux 40 volumes où là le sébum était obligatoire pour pas brûler le cuir chevelu mais est ce que le fait d'appliquer la coloration ou la décoloration sur cheveux mouillés ça ne va pas ralentir la décoloration et ben non ça va diminuer la force de l'occident c'est vrai mais ça ne va pas ralentir la décoloration en tant que tel ce que ça va ralentir c'est le processus d'assèchement des produits décolorants et ça c'est très 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 important pour que le produit justement puisse agir plus longtemps plus ton premier produit agira longtemps moins vite tu devras mettre le deuxième et donc plus facilement tu arriveras au fond de déco que tu veux sans devoir surcharger trois ou quatre fois ce qui serait totalement insupportable pour le cheveu et je te montrerai preuve à l'appui avec des expériences que j'ai réalisé moi même que ce n'est pas parce que tu utilises un oxydant plus fort que tu vas éclaircir plus et des fois même bien au contraire des oxydants moins forts vont aller plus loin dans le processus décolorant je te montrerai aussi dans ces expériences que le temps de pause que tu as appris à l'école soit 50 minutes maximum n'existe plus et que le produit décolorant grâce à l'optimisation du cheveu peut agir beaucoup 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 plus longtemps sans sensibiliser davantage le cheveu donc là on parle de décoloration mais je voulais savoir est ce qu'on peut appliquer une coloration ou un ton sur ton sur cheveux mouillés aussi dans le principe tu peux appliquer n'importe quel produit décolorant ou n'importe quel produit colorant qu'il soit ton sur ton ou d'oxydation sur un cheveu mouillé ça va faciliter ton application et réduire la force de l'oxydant ceci dit attention des colorations sur le marché sont à base d'huile mais fortement concentré et donc très grasse c'est ces colorations que tu dois d'abord émulsionner avant de mettre de l'eau ces colorations là si tu les appliques sur un cheveu mouillé en entrée de jeu tu risques d'avoir une irrégularité dans la prise voire même pas de prise du tout par endroit ce qui serait dommageable donc dans le principe oui mais avec certaines couleurs non et donc selon toi c'est quoi la meilleure marque pour obtenir les meilleurs résultats ? pour ma part je pense qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais produit il y aura des produits qui seront peut-être plus adaptés à certaines circonstances que d'autres il y aura des produits qui seront là pour protéger le cheveu d'autres qui seront plus nutritifs d'autres qui seront enrichis dans certaines protéines il y aura des produits avec certaines spécificités qui pourront t'aider dans ton travail moi ce que je pense c'est que un produit il faut te familiariser avec il n'y a pas de mauvais produit il n'y a vraiment que des mauvaises pratiques donc tu peux prendre n'importe quel produit si tu te familiarises avec si tu comprends bien son fonctionnement et si tu le respectes à la lettre tu obtiendras les meilleurs résultats possibles maintenant que j'ai répondu à toutes tes questions sur la première partie de la décoloration l'optimisation du cheveu je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2 du gros dossier sur la décoloration en attendant je te dis prends bien soin de tes cheveux surtout de ceux de tes clientes à la semaine prochaine ciao ciao et donc juste avant de finir et d'attaquer la partie 2 je voulais te rappeler que si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker pose toutes les questions que tu veux en commentaire si tu veux vraiment ne louper aucune vidéo sur la décoloration pense à t'abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo voilà bon bah maintenant à la semaine prochaine ciao 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 ciao